Les gars, actuellement, on se trouve à un point complètement charnière, non seulement pour le bitcoin et les crypto-monnaies en ce moment même, alors qu'on approche de ma ligne orange en gras dont je vous parlais dans la dernière vidéo, et vous savez que cette ligne orange a été le même niveau de prix, et bien à partir duquel on a été rejeté la fois précédente, donc c'est vraiment critique. Alors, est-ce qu'on va maintenant pouvoir écraser tout ceci et finalement monter vers les 30 000 dollars ? Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de toutes ces choses. On est en train d'assister à un changement énorme pour les marchés actuellement. Bon, je vous parle de ce graphique depuis, eh bien, déjà un petit moment, près d'une année, je pense, et aujourd'hui, eh bien, il faut que je vous donne une mise à jour extrêmement, extrêmement importante, parce qu'on voit actuellement, encore une fois, comme je vous le disais, un changement massif qui se déroule sous nos yeux. Donc, oui, encore une fois, c'est quelque chose qui va tout changer potentiellement pour le marché à l'avenir. Alors, encore une fois, on a un épisode bourré, bourré d'actions. Aujourd'hui, restez dans le coin, il faut qu'on parle d'un tas de choses super importantes qui sont en train de se dérouler. En fait, l'objectif, je ne veux vraiment pas que vous soyez sur la touche ici, que vous soyez pris au dépourvu, car on voit d'énormes opportunités s'approcher, eh bien, à grands pas. Alors, assurez-vous de regarder ceci du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on a récemment gagné des sommes de dingue ensemble sur la chaîne en identifiant correctement les niveaux de prix les plus importants sur le marché. On a pu identifier ce qu'on pensait que le marché allait faire à l'avenir. Par exemple, du bas de cette boîte orange ici, ce niveau de support énorme, eh bien, vous pouvez voir qu'on est actuellement à un point de profit de 35% en l'espace de quelques jours, quelques semaines, ce qui est absolument fantastique. Maintenant, la dernière fois qu'on s'est approché de cette ligne orange, comme vous le savez certainement, eh bien, je soulignais le fait qu'il s'agissait d'une énorme résistance. Vous le savez, c'est pour ça qu'elle est plus en gras ici, vous pouvez la voir juste là, et c'est vraiment un point logique pour rencontrer des difficultés à percer ce moment. Donc oui, à partir de là, on est redescendu, on a trouvé un soutien énorme, encore une fois, juste ici, à partir de la boîte orange à plusieurs reprises, et maintenant, on est en train de se repropulser un petit peu plus haut. Et bien entendu, tout ceci est plus susceptible de percer maintenant au deuxième essai, par opposition au premier essai, bien entendu. Donc, on garde un oeil sur tout ceci, les gars, si jamais on réussit à dépasser ceci, et c'est vraiment qu'une question de temps, de toute façon, ça va arriver. Même si on voit un autre pullback, ce n'est qu'une question de temps, jusqu'à ce qu'on finisse finalement par franchir ce niveau. Mais, si on n'a pas réussi à percer ceci sur cet essai, enfin plutôt, si on y arrive, vous aurez les niveaux de 30 000 dollars à un énorme niveau. C'est un niveau de résistance massif, même psychologique en fait. Donc, si on ne réussit jamais à percer ceci, ce sera un poids logique pour qu'on ait, eh bien, une grosse résistance, potentiellement un poids de renversement, et il faudrait vraiment beaucoup d'élan pour pouvoir dépasser ceci. Et c'est pour ça que la zone est si large d'ailleurs. Il y a aussi d'ailleurs une ligne rouge supplémentaire ici pour vous dire. Donc, oui, on va d'abord voir tout ceci, chaque chose en son temps, est-ce qu'on va pouvoir franchir ce niveau ? Eh bien, il y a quelque chose pour le coup qui pointe vers le fait qu'on pourrait bel et bien continuer à la hausse prochainement pour le Bitcoin. Maintenant, la première chose dont j'aimerais vous parler ici, eh bien, c'est déjà de ce côté sur les graphiques, sur l'intervalle journalier juste ici, c'est qu'on approche également d'un grand niveau de résistance qui est à 27 500 dollars. Vous pouvez voir en fait à combien de fois on a été rejeté au-dessus de ce fameux niveau de résistance. Boum, boum, ici plusieurs fois encore d'affilée. Donc, oui, maintenant, si jamais on parvenait à avoir une autre grosse poussée ici, eh bien, vous vous en doutez, il faudra être à l'affût de tout ceci. On a quelques niveaux de résistance vraiment clés pour le Bitcoin, ainsi que pour les marchés traditionnels d'ailleurs. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels de leur côté ont bien réagi récemment également. Et alors, dans tout ceci, pourquoi ? Oui, parce qu'on est en droit de se demander ça en fait. La semaine dernière, tout allait pour le pire. Alors, pourquoi le Bitcoin et les marchés traditionnels réagissent bien ? Eh bien, laissez-moi vous montrer ceci. Je vous montre ça depuis au moins, je dirais, 8 ou 9 mois. Et je vous avais montré les projections du bilan de la Fed, simplement le fait qu'elles échouent à chaque fois. Alors, permettez-moi un peu de vous rappeler comment ça fonctionne ici. C'est un graphe, pour le coup, un peu dépassé, c'est obsolète, mais ça prouve mon argument quand même. Donc, voilà ici le bilan de la Fed, les actifs qu'ils détiennent dans leur bilan. Et forcément, le plus ils en ont acheté, plus les actifs augmentent, les marchés s'en sortent pour le mieux. Maintenant, voilà le truc. Les projections vers lesquelles ils pointaient en 2010, par exemple, eh bien, ils nous projetaient qu'ils allaient réduire leur bilan. Mais vraiment, le truc, c'est que les projections, ils ne les ont jamais respectées. Ça ne s'est jamais réalisé selon leur plan. À part, peut-être, juste ici. On peut leur donner un peu de crédit sur ça. Ça a duré un moment jusqu'à ce que quelque chose finisse par se briser. Vous connaissez cette théorie. Et vous m'ont des remontées. Donc, l'expérience qu'est le système de Fiat, et c'est vraiment, j'assiste, c'est toujours une expérience, en fait. C'est un système défaillant, selon moi. Mais, heureusement pour nous, il y a quelques éléments clés qu'on peut toujours surveiller. Et, le truc, c'est que c'est toujours pareil. En fait, l'une de ces choses, c'est le fameux bilan de la Fed qu'ils n'arrivent jamais à respecter. À chaque fois que la Fed essaye trop de réduire leur bilan, de supprimer des actifs, et à chaque fois que la Fed veut augmenter les taux d'intérêt bien trop vite, quelque chose finit par se briser dans le système. Et finalement, on voit simplement qu'ils vont avoir besoin d'imprimer de l'argent, simplement. Mais regardons un petit peu le bilan de la Fed qu'on a ici récemment. Ici, vous avez le fameux bilan. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si on regarde simplement cette période juste là, et bien vous pouvez voir que ce fameux bilan de la Fed depuis 2020, depuis le crash du Covid, en fait, et bien ici, on avait 4 millions de dollars, trillions peut-être. Oui, donc oui. En tout cas, ça a explosé comme jamais. La Fed a acheté des quantités folles d'actifs ici durant la crise du Covid, ainsi que les mois, peut-être l'année qui a suivi. Mais maintenant, depuis 2020, en gros, ils ont réduit leur bilan. Et oui, donc on va prendre cette période uniquement. C'est ça qui nous intéresse. Vous pouvez voir ici que la Fed réduisait ses actifs. Elle faisait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Elle est passée de 9 trillions de dollars de plus en plus bas. Ici, forcément, les marchés s'effondraient. La Fed a augmenté les taux d'intérêt. Vous connaissez la chanson. Puis on a fini par atteindre ce niveau juste ici à 8,38... Oui, on va dire 8,3 milliards. Maintenant, rappelez-vous, c'est encore incroyablement élevé. Ça, c'est certain par rapport à ce que le bilan de la Fed était auparavant et à ce qu'ils aîneraient atteindre. Mais regardez ça. Depuis 2020, on est passé de 4 milliards de dollars à 9... Pardon, oui, non. 4 trillions de dollars, bien sûr. 4 trillions de dollars jusqu'à 9 trillions de dollars. Ça a plus de doublé. Et la taille qu'ils ont réduite, en fait, n'est absolument rien comparé à ce qu'ils ont ajouté ici durant les dernières années. Donc, en fait, on n'est passé que de 9 trillions de dollars à 8,3 trillions de dollars. Donc, c'est rien du tout comparé aux actifs qu'ils ont ajoutés durant la pandémie, durant la crise du Covid. Maintenant, regardez tout ceci. On est déjà passé de 8,3 trillions à 8,6 trillions de dollars en l'espace d'un très court laps de temps. Donc, fondamentalement, plus de la moitié de tous les efforts qu'ils ont faits ici pendant un an s'est déjà complètement évaporé. Et ce, pourquoi ? Eh bien, simplement à cause de l'injection des liquidités sur le marché, à cause des faillites de toutes les banques. En fait, la Fed a dû intervenir pour sauver tout le monde. De même, on a toutes les plus grandes banques qui injectent de l'argent dans... Bien sûr, on a la First Republic Bank qui était au bord de l'effondrement. Ainsi, les plus grandes banques ajoutaient des liquidités dans cette banque en particulier. Et c'est ce que je suis en train de vous montrer, en fait. C'est pourquoi le marché devient plus optimiste parce que la Fed a commencé à imprimer de l'argent comme des dingues une fois encore. Ils injectent de l'argent dans le système, ça a recommencé. Et devinez ce que dit JP Morgan et Chase ? Eh bien, que le plan de prêts d'urgence lancé par la Fed pourrait injecter plus de 2 trillions de dollars dans le système bancaire. Maintenant, OK, 2 trillions de dollars, on va laisser ça... On va laisser la pièce tomber pendant un moment. On va faire quelques calculs rapides ici. Donc, regardez ça une fois encore. Rappelez-vous, le record historique du bilan de la Fed, en fait, son all-time high, c'était ici en 2022 à 9 trillions de dollars. Ici, on a pu redescendre jusqu'à 8,3 trillions. Et là, là, dites-vous bien, s'ils injectent, pardon, 2 trillions de dollars supplémentaires sur le marché, eh bien, ça passerait fondamentalement d'à peu près 8... Plutôt, ouais. En fait, on arriverait à 8,5... 10, pardon, 8,5 trillions de dollars. C'est bien plus que les 9 auxquels on était pendant la pandémie. Et c'est vraiment quelque chose qui change complètement le scénario sur tous les marchés. C'est vraiment un changement à 180 radical. Et c'est pourquoi on doit regarder ce que la Fed va faire. Est-ce qu'elle va continuer à augmenter ses taux d'intérêt ? Ou est-ce qu'ils se disent « Ok, on ne peut plus le faire ». Et est-ce qu'ils vont en même temps injecter de l'argent sur les marchés ? En fait, c'est vraiment ça qu'on veut savoir. Eh bien, ça nous met déjà dans une situation très, très étrange. En fait, ils font un petit peu les deux en même temps. C'est bizarre. Et on va devoir s'adapter à ces conditions changeantes qui risquent de changer encore de jour en jour en gros. Alors les gars, comme toujours, je vais vous tenir au courant à chaque fois que j'ai des nouvelles informations. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche car ça aura des applications énormes sur le prix du Bitcoin. Bien entendu, vous vous en doutez. Ainsi que sur les marchés traditionnels, etc. Ok, maintenant, tout ceci étant dit, pour les quelques trades que j'ai entrepris ici récemment, on va faire une petite mise à jour là-dessus. Bien sûr, vous savez que je me suis retrouvé dans une énorme position ici spot ou au comptant lorsqu'on a chuté dans la boîte orange. J'ai converti mon bot de trading. Si vous regardez souvent mes vidéos, c'est quelque chose dont je vous parlais depuis des mois, je pense. Une fois qu'on descend dans ces boîtes orange clés, des points logiques pour entrer dans des trades, à chaque fois, je saisis l'occasion. Maintenant, ce trade en particulier lui a augmenté de près de 300% juste là en ce moment. C'est vraiment... Je pense qu'ici, on est plutôt à un point logique pour prendre mon profit sur cette position qui vient de faire 12 000 dollars d'ailleurs et qui est à 300%. Ce serait ici, c'est vraiment le bon moment juste en dessous de cette ligne orange. Alors, pourquoi est-ce que je ne prends pas mon profit ici ? Pour le coup, je voudrais un petit peu voir en ce moment vers où ce mouvement pourrait... Genre, ok, donc les marchés traditionnels vont s'ouvrir plus tard dans la journée, ça on le sait. Alors, est-ce qu'on pourrait potentiellement avoir assez d'élan que pour briser tout ceci ? Eh bien, je pense qu'on pourrait. Mais aussi, le potentiel de hausse est limité parce que je pense que ceci va être une trop grosse résistance sur un premier essai. Donc, la chose la plus logique à faire pour moi en ce moment, ce serait vraiment de prendre mon profit juste ici. Alors, ouais, peut-être que je ferais ça après cette vidéo, mais je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose en moi qui me donne en quelque sorte l'intuition qu'on pourrait potentiellement avoir davantage de hausse. Peut-être, je ne sais pas, ça ne serait même qu'une petite mèche ici qui part à la hausse et puis prendre mon profit sur cette mèche ici alors qu'on approche du niveau des 30 000 dollars même si on ne les perce pas. Eh bien, en tout cas, ce serait un point logique et d'un point de vue risque et récompense, ce serait de prendre des bénéfices à ce stade car simplement, je sais que pas mal d'entre vous sont également entrés dans ce trade avec moi. Donc, voilà, évidemment, ce n'est pas un conseil financier. Vous le savez, on est en positif de 300% lorsqu'on est entré dans cette boîte orange juste ici donc c'est vraiment un bon point pour prendre son profit déjà. Maintenant, un autre élément clé, c'est le bot que j'utilise ici encore sur Bitgate. Souvenez-vous, je ne l'ai pas encore fermé en fait et par contre, il a toujours fait 50% aussi, ce n'est pas trop mal depuis les 36 derniers jours et c'est aussi un point où je devrais probablement tirer mes profits ici et mettre en place un autre bot ce que je vais faire très bientôt d'ailleurs. J'attends simplement un tout petit peu plus longtemps, je pense que je vais mettre en place une nouvelle stratégie pour faire des bénéfices similaires sinon plus d'ailleurs, en fait, sinon plus de profit que ce qu'on a fait ici dernièrement comme avec le bot qu'on avait ici sur OkEx, celui-ci que j'avais oublié de fermer bien sûr, voilà, c'est en hausse de 50% mais je vais bientôt le clôturer également mais voilà, je cherche à faire encore davantage de profit sur les prochains bots ainsi que sur mon prochain trade donc si vous voulez connaître ma stratégie, si vous voulez suivre tout ceci et bien forcément ce n'est pas des conseils financiers vous le savez mais si vous voulez au moins je dirais ne serait-ce qu'avoir mon avis sur ce que je pense qu'il va se passer et bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche comme toujours aussi les gars et bien comme toujours si vous voulez profiter également de toutes ces opportunités potentiellement tradées par vous-même et bien vous aurez besoin d'un compte OkEx par exemple pour utiliser le bot de trading qui est ma plateforme préférée pour trader donc avec ces bots vous aurez jusque 50 000 dollars d'offres limitées dans le temps seulement si vous utilisez ce lien juste ici dans la description également pour Bitgate j'ai un bot d'Oover ça fonctionne aussi en fait les deux plateformes sont un peu similaires à ce regard donc voilà aussi une énorme opportunité pour réclamer jusqu'à 8 400 dollars en utilisant ce lien juste ici et donc voilà Bybit en plus de ça jusqu'à 30 000 dollars donc voilà n'hésitez pas à profiter de tout ceci également je voulais également vous dire que j'essaye quelques configurations de bots différentes ici j'ai fait un petit peu tous ces tests au cours de la journée d'hier on va voir comment ça va se passer là on est en hausse de 8 et 7% donc voilà encore quelques bots que je teste toujours on verra bien s'ils continuent à être aussi rentables à nouveau encore une fois 8% en un jour 7% en un jour c'est déjà vraiment pas trop mal je suis super content avec ça mais voilà j'attends un peu de tester je continuerai bien sûr à voir si ça fonctionne si je les trouve très rentables si je les trouve viables et fiables à utiliser et bien je partagerai également ces configurations avec vous et voilà simplement les bénéfices jusqu'à présent sont bons donc c'est encourageant on verra bien après un petit laps de temps donc voilà s'ils continuent à l'être je les teste un peu plus longtemps je partagerai tout ceci avec vous bien entendu comme toujours mon objectif principal c'est vraiment d'essayer de vous aider à gagner de l'argent sur ce marché qu'on y arrive tous ensemble alors bien sûr je vous partagerai toutes les opportunités avec vous comme je le fais toujours enfin ce que je voulais vous dire c'est qu'on a un membre du congrès américain qui accuse en fait la FDIC d'utiliser cette crise bancaire pour attaquer la crypto-monnaie tiens tiens est-ce que c'est pas ce dont on parlait dernièrement ? ça rejoint en fait tout à fait ce que je vous explique depuis plusieurs mois déjà en fait pas plus tard qu'hier j'ai posté une vidéo vous parlant de l'agenda caché entre guillemets ainsi que la façon dont ils attaquent la crypto alors voilà le système bancaire le système financier des Etats-Unis principalement attaque la crypto-monnaie donc rien de surprenant même si bien entendu c'est plus qu'inquiétant mais voilà il est intéressant de voir que ça continue et que les gens s'en rendent compte ok les gars ceci étant dit c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié la vidéo du jour j'espère que vous allez passer un week-end fantastique juste un petit avertissement il n'y aura pas de vidéo ce dimanche mais voilà on continue de toute façon à se tenir au courant sur Twitter on aura une vidéo demain également car il se passe toujours des choses énormes sur le marché actuellement dont on doit discuter alors samedi à partir de lundi on revient pour une vidéo tous les jours comme d'habitude et au moins une vidéo par jour je dirais même mais bref c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine